Hey les amis, je vais vous parler de la vie à Dubaï. Alors j'ai reçu cette question de Patrick Calin qui habite aux Etats-Unis d'ailleurs à San Diego en Californie. C'est une ville qui est d'ailleurs très très belle et qui me dit voilà, Tami merci pour tes super vidéos sur YouTube, je les suis très attentivement. Il serait très intéressant de faire une vidéo de questions réponses sur la vie à Dubaï. Beaucoup d'expats comme moi aiment apprendre des autres, bonne continuation Tami. Ok Patrick Calin, bon tout d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auteur de plusieurs best-sellers, entrepreneurs, investisseurs, j'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Pourquoi Dubaï ? Parce que pour moi c'est le nouveau monde. C'est-à-dire que quand tu arrives ici en fait tu es dans quelque chose de nouveau. Tu te dis l'histoire est en train de se créer. La grande majorité des habitants vont habiter dans les grandes villes. C'est-à-dire les gens qui me parlent d'écologie et compagnie, ok super, mais ce n'est pas ça. C'est les grandes villes vont abriter le gros de la population mondiale dans les prochaines années. D'accord ? Et donc il y aura un exode massif, des campagnes, des petites villes vers les grandes villes. Vous voyez un peu les films de science-fiction, ce sera probablement ça dans quelques années. Donc Dubaï ils ont pris de l'avance parce qu'en fait dès le départ ils ont inventé la ville de demain. Que ce soit au niveau des routes, au niveau des constructions, au niveau des attractions, au niveau également de la population. Ceux qui habitent, c'est un peu Euro Disney ici. Tout le monde est gentil, respectueux, c'est assez marrant. Il y a quelqu'un qui d'ailleurs a habité aux Etats-Unis, il m'a dit non je suis venu à Dubaï, j'ai trouvé des gens froids. Peut-être, moi je ne trouve pas. Moi je trouve que les gens sont hyper sympas, hyper respectueux, hyper polis. Voilà, après peut-être que tu as eu de mauvaises expériences. C'est normal quand tu vas dans un endroit et tu as eu de mauvaises expériences. Après finalement ça te marque. C'est comme moi par exemple, j'étais à Hong Kong et je suis tombé à chaque fois sur des taxis, chauffeur de taxi bizarre. Et genre par exemple un chauffeur de taxi me disait, je veux juste aller d'un endroit à un autre. Le gars il m'agressait, je me disais c'est bizarre. Mais Hong Kong j'ai adoré. Mais il y a eu quelques mauvais épisodes et c'est vrai que j'aurais pu généraliser. Mais j'ai adoré cette ville. Bon, pour moi c'est la ville du futur. Les dirigeants de cette ville sont super intelligents. C'est-à-dire qu'en fait ils ont tout pensé pour que les gens se sentent bien. Donc il y a un ministre du bonheur. Oui, à Dubaï il y a un ministre du bonheur. Il y a un ministre de la tolérance. C'est-à-dire qu'à Dubaï si par exemple tu fais une insulte à caractère racial, tu te retrouves en prison. Un anglais il avait insulté une personne d'origine des Philippines. Et il avait dit genre, moi je ne veux pas de gens d'originaire des Philippines, etc. Pour telle ou telle raison. Bon déjà ils l'ont tapé sur les réseaux sociaux à Dubaï. Et puis le gars il s'est retrouvé en prison et banni de Dubaï. Tu n'as pas le droit d'insulter les autres. Et je trouve ça génial. Alors bien évidemment c'est des règles, ça va très loin, mais en même temps on t'enseigne le respect. Tu respectes les autres. Tu respectes les autres religions, tu respectes les autres convictions. Tu as toutes les religions à Dubaï. Et donc à partir de là bien évidemment il y a des gens qui vont dire, ouais mais moi je ne crois pas, il n'y a pas de tolérance. Mais venez ici et vous allez voir. Je n'ai jamais eu une insulte, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a mal parlé, je n'ai jamais eu quelqu'un qui s'est mal comporté avec moi depuis 2014, donc 5 ans. Depuis 5 ans, je n'ai jamais eu de temps en temps, il y a des disputes, etc. Mais c'est très léger. Donc tolérance, ça m'a impressionné, ça m'a vraiment impressionné. Pas de violence, c'est l'une des villes où il y a la criminalité la plus faible au monde. Dynamisme, dynamisme, une ville d'entrepreneurs, une ville créée par les entrepreneurs pour des entrepreneurs. Donc l'émir de Dubaï, vous savez l'émirate ça leur appartient, ça appartient à la famille royale. Et donc ils ont vraiment un état d'esprit business. Dubaï n'a pas de pétrole, contrairement aux croyances, Dubaï n'a pas de pétrole, c'est 5% de ses ressources, c'est rien du tout. Donc ils se sont dit, comment on est dans un endroit hostile, comment on va attirer les gens du monde entier ? C'est très simple, on va faire des choses de fou. Et ils disent la chose suivante, build it, they will come. C'est-à-dire on construit et les gens vont venir. Alors les gens au départ, ils ont pris pour des esservelés et même des illuminés, parce qu'ils ont construit une grosse autoroute en plein milieu du désert. Les gens ont dit, ces gens-là sont des fous, personne ne va aller là-bas. Et ensuite, ils ont commencé à construire des tours et les gens ont dit, non mais c'est un mirage, ça va disparaître. Et puis là, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et en fait, c'est ça ce qui est incroyable dans cette ville, c'est qu'en fait, ils ont surpris tout le monde. Et tout le monde les prenait d'eau. Moi le premier, je me souviens que je disais, non, Dubaï, jamais de la vie, j'irais habiter là-bas. Et bien aujourd'hui, j'y habite, je suis super content d'habiter à Dubaï. Comme quoi, il faut évoluer dans la vie. Mais le dynamisme, l'esprit d'entreprise, pas de paperasse, pas de lourdeur administrative. Tu vas dans une administration, tu es chouchouté. C'est-à-dire, tu vas dans une administration, ils te servent du thé, des dates. C'est incroyable, quoi. C'est le service, la qualité de service. Waouh, je n'ai jamais vu ça dans le monde entier. J'ai été aux États-Unis. Le service est excellent aux États-Unis. C'est meilleur qu'en France, meilleur qu'en Europe en général. Les Américains sont très, très bons. Surtout, la Floride. J'étais à New York, bon, c'est comme Paris, quoi, en pire. Moi, j'ai trouvé New York pire que Paris, quoi. C'est infernal comme ville. Mais le service à Dubaï, c'est l'un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur au monde. Parce que j'ai été partout dans le monde. J'étais en Thaïlande, j'étais en Malaisie, j'étais en Indonésie. Bon, j'ai été dans le monde entier, quoi. J'ai vraiment voyagé partout dans le monde. Je n'ai jamais vu un service aussi bon qu'à Dubaï. Donc, service. Tu as l'impression d'être un VIP. C'est-à-dire, tu as besoin de médicaments. Tu peux appeler 4 heures du matin. Tu as des pharmacies. Ils ont tous un numéro de téléphone. Ils peuvent te livrer. H24. Un jour, ma mère, elle avait mal aux dents. Elle dit, voilà, j'aimerais bien avoir ce médicament. Il était 4 heures du matin. On a appelé. Eh bien, ils ont amené le médicament à la maison. Tu peux te faire livrer ce que tu veux. À n'importe quelle heure. Donc, c'est vraiment une ville de la performance. C'est une ville impressionnante. Après, pour moi, c'est également l'avenir. L'avenir, alors bien évidemment, le côté géopolitique. Voilà, il y a des gros conflits dans la région. Mais c'est une région d'avenir. C'est-à-dire, c'est ça le truc. C'est ça le paradoxe. C'est une région extrêmement jeune. Il y a l'Inde en face. Il y a le Pakistan. Il y a l'Iran. Il y a l'Afghanistan. Il y a l'Arabie saoudite. Il y a l'Afrique. Il y a l'Asie. D'accord ? Et en fait, Dubaï dit, on est au cœur du monde. Et c'est vrai qu'ils ont créé un hub aérien qui est le plus important au monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, 60 millions de personnes qui transitent par Dubaï chaque année. Et ils ont battu Heathrow Airport, qui était le premier aéroport international. Dubaï, aujourd'hui, est le premier aéroport international. Il est plus facile d'aller de Dubaï vers une ville indienne que d'une ville indienne vers une autre ville indienne. Ils desservent énormément de destinations. Donc, moi, c'est toutes ces raisons qui font que j'ai adoré Dubaï. J'adore Dubaï. Et c'est vrai que parfois, je me pose des questions parce qu'il fait chaud l'été. Il y a des choses qui nous manquent. Il y a des choses, bien évidemment, tu ne peux pas tout avoir. La ville parfaite, le pays parfait n'existe pas. Mais quand tu mesures les pour et les contre, je me dis, waouh, c'est quand même sympa. Alors, bien évidemment, fiscalité, incitative, administration qui répond, les hôpitaux. Moi, je me suis retrouvé à l'hôpital, aux urgences. Tu es VIP ici, avec un service qui ne coûte pas des fortunes. C'est-à-dire, quand tu as ton assurance, ça ne va pas te coûter des fortunes. Donc, une médecine à la pointe, un système de santé extrêmement performant, avec des médecins, c'est du service. C'est-à-dire, Dubaï, c'est le service. Même dans les hôpitaux, tu vas dans un hôpital, moi, tu as l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles. Tu te dis, waouh, je suis dans un hôtel ou je suis dans un hôpital ? Eh bien, c'est à Dubaï, quoi, que ça se passe. Alors, je sais que je vais avoir plein de messages, de personnes, de haters. Moi, j'ai envie de vous dire un truc. Venez ici, habitez ici, parce qu'il y a tourisme et habitez. Habitez ici pendant deux mois. Et ensuite, faites-vous votre propre idée. Moi, je ne représente personne. Je n'ai pas d'intérêt à dire ce que je dis. Je pourrais même, voilà, je sais que je vais avoir des haters qui vont me dire, ouais, mais voilà, c'est pas sympa. Mais moi, encore une fois, j'ai trouvé une certaine sérénité, un certain bien-être. On se sent bien dans cette ville. On ne se sent pas oppressé. D'ailleurs, il y a plein de Français. Il y a une famille française qui s'installe à Dubaï tous les jours. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est les chiffres du consulat. Il y a une famille qui s'installe à Dubaï, une famille française. Il y a également plein de Canadiens. D'ailleurs, toi, Patrick, tu habites aux États-Unis. Il y a une grosse communauté américaine. J'ai des voisins américains. Il y a beaucoup de Russes. Il y a beaucoup de Britanniques. Il y a beaucoup d'Indiens. C'est la première communauté. Il y a beaucoup de gens originaires des Philippines. C'est vraiment un melting pot incroyable. Il y a 200 nationalités qui se côtoient dans une certaine harmonie. Et voilà, après, c'est clair que certaines personnes ne se projettent pas ici ou certaines personnes viennent ici pour du business, pour travailler pendant quelques années. Mon voisin, il est britannique. Il est consultant international. Je parlais avec lui la dernière fois. Bon, il doit avoir la soixantaine. Il m'a dit, je vais poser la question parce qu'il a acheté deux appartements dans ma résidence. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pourquoi tu as investi ici ? Pourquoi pas ailleurs ? Il me dit, parce que je kiffe Dubaï. Il me dit, tu peux aller en Espagne, tu peux aller, mais il a dit, Dubaï, c'est le top. Et il a dit, c'est une ville, ce qu'elle propose, c'est le top du top. Ça va attirer de plus en plus de millionnaires et de gens riches. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui viennent du monde entier et qui s'installent à Dubaï parce qu'au-delà de la fiscalité qui est intéressante, mais la fiscalité, ce n'est pas tout. C'est surtout le style de vie, le lifestyle, le cadre, les gens, l'ambiance et le fait de ne pas être dépaysé. Pour moi, je n'ai pas vu quelque chose d'équivalent ailleurs. Encore une fois, ce n'est pas parfait, mais il n'y a rien de parfait. C'est juste à un certain moment, moi, je le dis perso. Si tu es entrepreneur, si tu travailles dans le monde entier, si tu aimes finalement cette ambiance dynamique où ça va très vite, où les gens sont focus et en même temps, les gens ne se prennent pas la tête parce que c'est ça l'avantage de Dubaï, c'est ce juste milieu. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont multimillionnaires, ils sont super sympas, ils ne se prennent pas la tête alors qu'ailleurs, ils vont se la péter. À Dubaï, les gens, ça ne pète pas trop et pourtant, ils sont très, très riches. Il y a des gens qui sont très, très riches et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Finalement, encore une fois, ceux qui n'habitent pas ici ne peuvent pas me comprendre. Ils vont dire, non, mais Tami, tu délires ou ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible ailleurs. En France, par exemple, à Paris, tu as un mec qui va rouler en Ferrari, généralement. Mais c'est l'ambiance, c'est l'environnement, c'est plein de choses. À Dubaï, tu roules en Ferrari, on s'en fiche. Tout le monde a… Tu peux avoir une Ferrari. C'est un autre monde. Moi, encore une fois, je suis venu à Dubaï par hasard et j'ai kiffé parce que j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues ailleurs. Et en même temps, je me suis dit, c'est la ville du futur. Et c'est ça, ce qui m'a vraiment plu ici, c'est de me dire, c'est un nouveau monde. Et donc, en fait, tu as l'impression d'être un pionnier, d'arriver sur un truc nouveau, sur un truc… Tu sens que ça va se passer. C'est pour ça que beaucoup de Français, même des infopreneurs, au départ, ils étaient réticents. Il y en a beaucoup qui se sont installés ces derniers temps sur Dubaï et c'est génial. Et voilà, c'est un nouveau monde. Moi, c'est ça le truc, c'est un nouveau monde. Et c'est ça ce qui m'a vraiment attiré dans cette ville. Je pense plus que tout parce que j'aurais pu aller, il y a l'île Maurice, il y a plein d'endroits sur la planète où j'aurais pu m'installer. Mais Dubaï, c'est vraiment ce côté, waouh, c'est le futur. Et c'est ça ce qui m'a vraiment interpellé, c'est ça ce qui m'a impressionné et tout le reste que j'ai développé. Voilà, cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, mais je m'en fiche. Je vous ai dit vraiment ce que j'avais dans la tête. Et j'ai partagé avec vous en toute franchise, en toute honnêteté, mon état d'esprit, ma manière de voir les choses. Je vous dis à bientôt les amis. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501